Alors aujourd'hui, on va faire la collection des activités de la leçon de communication Inviter, accepter, refuser. Alors ces activités sont parmi 270 activités engendrées par la communication progressive du français. Je parle ici au niveau débutant. Bonsoir tout le monde, je suis Joseph Delel, je vous présente bien sûr la collection de la situation de Il s'agit d'inviter, accepter, refuser la situation intitulée tout simplement au travail entre Charlotte et Aude. Ce sont les deux personnages principaux de ce dialogue. Alors je suis en direct de Je Communic TV, une chaîne pour apprendre. Alors je vous invite à partager s'il vous plaît partout cette chaîne pour que tout le monde s'intéresse. Alors elle est spécialisée pour la communication, la communication française et la communication anglaise. C'est donc la première remarque. On va corriger maintenant, voici donc la fiche de la correction. On a exactement 4 activités à corriger aujourd'hui. On va commencer par Vrai ou Faux. Regardons s'il vous plaît. Vrai ou Faux. Aude accepte de déjeuner avec Charlotte. Vrai. Et Charlotte prendra un café avec Aude plus tard. Faux. Pour valider notre réponse, on va réécouter encore une fois le dialogue de Charlotte et sa collègue Aude au travail. Après on va vérifier s'il est vraiment juste ou non. Écoutons s'il vous plaît. 2. Au travail Tu es libre pour déjeuner aujourd'hui ? Oui, avec plaisir. Je t'appelle vers midi, ça te va ? Très bien. A tout à l'heure. On va déjeuner ? Oui, d'accord. Je finis juste un rapport et j'arrive. Tu veux prendre un café ? Non, désolée. Je ne peux pas. Je dois retourner à mon bureau. J'ai une réunion. Alors, c'est juste. Aude accepte de déjeuner avec Charlotte. Vrai. Charlotte prendra un café avec Aude plus tard. Faux. Voici donc la deuxième activité pour aujourd'hui. C'est remplacer nous, la première personne du pluriel, c'est un pronom, par en. Remplacez nous par en et faites les modifications nécessaires. On sait déjà que en, c'est un pronom indéfini. C'est un pronom personnel indéfini. C'est-à-dire qu'il peut remplacer n'importe quelle prononce, surtout nous. On, on utilise réclamant dans notre langue familière. D'accord ? Au niveau familier. C'est-à-dire, au lieu de dire, nous allons vers n'importe où, on dit, on va. On va au cinéma, on va au stade, on va à l'école, etc. Alors, regardons, s'il vous plaît, la correction et je suis sûr et certain que vous avez bien fait le travail. Pour maîtriser aussi la langue française, il faut se baser sur la grammaire. Et chaque séance, on a juste un rappel grammatical. Il y a de la congésion, il y a tout ça, toutes les règles de la langue française que nous aimons tous. Et nous aimons aussi parler couramment. D'accord ? C'est donc, c'est la première au Maroc, une chaîne qui s'intéresse à la communication française. Je vous parle maintenant. C'est une chaîne qui s'intéresse à la communication française et anglaise. Alors, je vous demande encore une fois de vous abonner et de partager partout cette chaîne, dans le monde en tout. Alors, nous espérons avoir plusieurs membres, plusieurs fidèles aussi. On dit, on vient avec vous. On vient avec vous, au lieu de dire, nous allons avec vous. On vient avec vous. Qu'est-ce que je fais ici ? Je remplace nous par on. C'est le même exemple par la deuxième et jusqu'à huitième exemple. Alors, regardons bien sûr la correction. On dit, on vient avec vous. On est arrivé. On avance. Regardons ici, s'il vous plaît, il y a la marque du pleuriel. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'accord. On sait déjà qu'on, on remplace nous. C'est pleuriel. Alors, on doit mettre l'accord. Toujours. Même, il est présent on. D'accord ? Mais on, c'est une image, tout simplement de nous. On est arrivé, on avance. On a déjeuné ensemble. On est occupé de ce projet. Même exemple ici. Il y a la marque du pleuriel. On ne se couche pas tôt. C'est une petite faute. C'est plus tard, non ? On dit, on ne se couche pas tôt. D'accord ? On ne se couche pas tôt. Remplacez, s'il vous plaît, plus tard, partout. Alors, on continue. On part vendredi. On part vendredi. Au lieu de dire, nous partirons. On partira, pardon. Oui. On partira. On partira vendredi. C'est-à-dire, au lieu de dire, nous partirons vendredi. C'est le futur. On dit, on partira. On partira vendredi. On fait du sport. On va prendre une décision. Alors, regardez ici. Ça veut dire, je fais sans exprès, bien sûr. Il y a quelques fautes ici grammaticales et aussi quelques fautes d'orthographe. Alors, je ne fais pas attention. Je m'excuse cette fois. Alors, on revient avec vous. C'est juste. On est arrivé. On avance. C'est juste. On a déjeuné. On s'envoie. C'est juste. On est occupé de ce projet. C'est juste. On ne se couche pas. Attends, c'est ici. On ne se couche pas tôt. Au lieu de dire, on ne se couche pas plus tard. Non. On dit, on ne se couche pas tôt. On dit, on partira. C'est le futur. Ça veut dire sans exprès, mais le présent. On partira vendredi. Parce que ici, on dit, nous partirons. On partira vendredi. On fait du sport. On va prendre une décision. C'est une faute de grammaticales. C'est une faute d'orthographe ici. Une au lieu. C'est-à-dire, il faut mettre une au lieu de un. C'est ça. On va prendre une décision. On passe maintenant à la troisième activité. Vous êtes toujours en direct avec Gécommunic TV. C'est la première chaîne au Maroc qui s'intéresse à la communication française et anglaise. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On doit compléter les vides par des mots empruntés du vocabulaire. Le vocabulaire de la situation au travail. Alors, on dit, les collègues, c'est-à-dire les collègues du travail, des jeunes à la, ou exactement à la cantine. Des jeunes à la cantine. À la cantine, ça veut dire un petit restaurant de l'entreprise. Je dois. Ici, il y a deux possibilités. On dit, je dois faire un rapport. Je dois écrire un rapport. Ils ont reçu une vingtaine de courriers. De courriers électroniques. Ça veut dire de courriels. Bon. On continue. Ils vont organiser une réunion. Ils vont organiser quoi ? Une réunion pour discuter de ce projet. Zut. Le fax ne marche pas. C'est-à-dire, il ne fonctionne pas. On continue. Je vais marcher. Je vais réunir. Non, je vais réserver. Voilà, c'est une petite lettre ici. Je vais réserver une salle pour la réunion de demain. Je vais réserver une salle pour la réunion de demain. Alors, je répète encore fois. Voilà, vous y êtes. Alors, les collègues des jeunes à la cantine. Je dois faire ou écrire un rapport. Je dois faire ou écrire un rapport. C'est donc deux possibilités. Ils ont reçu une vingtaine de courriels électroniques. Ils vont organiser une réunion pour discuter de ce projet. Zut. Zut. Le fax ne marche pas. Je vais réserver une salle pour la réunion de demain. Alors, avant de faire la correction de la dernière activité, il s'agit de la manière de dire. Alors, ici, dans la partie de la communication progressive du français, parce qu'on cherche ici de la communication progressive. C'est-à-dire, c'est un développement progressif du français. C'est-à-dire, on parle progressivement bien en français. Alors, je vous rappelle bien sûr les expressions et les manières de dire les plus importantes. Dans la première partie et aussi la deuxième. C'est-à-dire, dans la première situation, entre voisins, vous vous souvenez de Mathilde et les autres voisins. Elle s'appelle Madame Lefebvre et Monsieur Saunier. Et aussi, dans la deuxième situation, il s'agit de le travail. C'est une sorte de rappel. Alors, on doit répéter, parce qu'on dit la répétition fixe la notion. La répétition fixe la notion. Vous voulez venir dîner. Si vous voulez venir dîner, nous organisons, j'aimerais vous inviter, vous êtes libre, vous pouvez venir, vous pourrez venir, vous serez là. Alors, tout ça, ce sont des expressions d'invitations. Je répète encore fois. Lorsque, lorsque vous avez l'intention d'inviter quelqu'un, soit un ami, soit un collègue, soit n'importe qui, chez vous ou chez n'importe où, vous dites cette façon. Vous voulez venir dîner, vous voulez venir dîner, nous organisons, j'aimerais vous inviter à, vous êtes libre, vous pouvez venir, vous pourrez venir, vous serez là. D'accord ? Vous pouvez varier, bien sûr, les expressions, selon le cas. Alors, pour répondre à une invitation, vous avez donc le choix. Soit vous acceptez avec plaisir, soit vous refusez, mais vous demandez l'excuse aussi à la cause. Oui, avec plaisir, c'est très gentil. Oui, avec plaisir, c'est très gentil. C'est parmi les expressions les plus simples. Oui, ça me ferait vraiment gentil. Oui, c'est très gentil. Oui, ça me ferait très plaisir. Oui, ça me ferait vraiment plaisir. Répétez si vous voulez avec moi. Oui, ça me ferait très plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir. Oui, c'est une bonne idée. Alors, je viens de vous présenter trois expressions. Deux, accepter une invitation oralement. Oui, avec plaisir, c'est très gentil. Oui, ça me ferait très ou vraiment gentil. Oui, c'est une bonne idée. Alors, maintenant, pour refuser, on dit, non, c'est dommage, nous sommes absents. Non, c'est dommage, pardon, nous sommes absents ce jour-là. Non, je suis désolé, nous sommes pris ce soir-là. Hélas, nous ne sommes pas libres, nous ne serons pas là. Vous avez ici un collecte d'informations, un collecte de réponses, vous pouvez choisir n'importe, un cocktail de réponses. Vous voulez une collection de réponses ou un cocktail de réponses, vous pouvez avoir plusieurs, plusieurs possibilités de l'accepter ou de refuser. Par expression, par défaut, par défaut, vous pouvez ajouter ces trois expressions de refus et trois expressions d'accord. Oui, avec plaisir, c'est très gentil. Oui, ça me ferait vraiment plaisir. Oui, c'est une bonne idée. C'est une partie de... D'accord ? Pour le fut, on dit non, c'est dommage. Non, c'est dommage. Je suis désolé. Non, c'est dommage, nous sommes absents, par exemple. Non, je suis désolé, nous sommes pris ce soir-là. Hélas, nous ne sommes pas libres, nous ne serons pas là. Alors, qu'est-ce que je viens de faire maintenant ? C'est une sorte de rappel des expressions d'inviter, accepter ou refuser oralement. On continue toujours avec la deuxième partie, c'est au travail. On dit, tu es libre mardi soir. Tu es libre mardi soir. Mercredi à 10h, ça te ou ça vous convient. Ça te ou ça vous voit. Ça te va, ça vous va, ça te convient, ça vous convient, etc. Tu veux un café, tout simplement. C'est un exemple. Tu veux une chose, quelque chose. Tu es libre mardi soir. Mercredi à 10h, ça te convient. Ça te ou vous va. Tu veux un café, aussi ce sont des expressions d'invité. Lorsque tu invites quelqu'un, tu vas attendre sa réponse. Soit positivement, soit négative. Soit une réponse positive ou négative. Oui, je suis libre. Oui, mardi, c'est bien. Oui, ça me va. C'est-à-dire, c'est faveur. Elle a donné faveur à ta demande. Non, je suis parti. Non, je suis pris. Non, désolé, je ne peux pas. Non, je suis vraiment désolé. Alors, tu dois tout simplement accepter son refus. Bien sûr, elle a des contraintes. Bien sûr, elle a des contraintes. Oui, avec plaisir. Oui, je veux bien. Oui, volontiers. Oui, avec plaisir. Oui, je veux bien. Et pour la réponse négative, on dit non, merci. Non, merci. Non, merci. Alors, c'est tout simplement un petit rappel de manière de dire pour les deux associations d'invités, acceptés, refusés. N'oublie pas que la séance prochaine, elle sera pour demander à quelqu'un de faire quelque chose. D'accord ? Demandez à quelqu'un de faire quelque chose et proposer. On va voir comme rappel grammatical le conditionnel présent ou le discours indirect. Le discours indirect et le conditionnel présent. Alors, je vous invite à partager, s'il vous plaît, cette chaîne. Je communique TV, c'est la première au Maroc. Et je suis sûr et certain qu'elle va réussir. Qu'elle va réussir. Alors, on continue toujours maintenant. La correction de la dernière activité, c'est répondre en variant les expressions. Tu veux déjeuner ? C'est ça ? Tu veux un café ? Tu es libre à 14h. Jeudi soir, ça te convient ? La réunion est à 15h30, ça te va ? Bon, ce sont des sortes, on a bien compris que ce sont des sortes de l'indication. Non, je suis pris, par exemple. Non, c'est dommage, je suis pris, je ne serai pas là. Oui, avec plaisir, oui, volontiers, oui, je veux bien. Non, je suis occupé, je suis pris, je suis en rendez-vous, je ne peux pas arriver, je suis désolé. Non, ça ne me convient pas, ça ne me va pas, cette date. Je peux ajourner à une autre date ? Oui, ça me va, oui, ça me va. Bon, c'est donc la fin de la séance d'aujourd'hui, elle était vraiment excellente, elle était vraiment, eh bien, il cite, vous avez bien travaillé, on a déjà bien corrigé, on a déjà bien compris la leçon de la communication, inviter, accepter, refuser. Alors, je vous, tout simplement, je vous encourage, d'encourager, s'il vous plaît, la communication progressive du français avec 270 activités partout dans le monde. C'est pour cela, je vous demande, tout simplement, d'insister, s'il vous plaît, de nouveaux membres, d'abonner à notre chaîne Je Communique TV, c'est une chaîne pour apprendre les deux langues, alors, la langue française et surtout la langue anglaise, les deux langues très importantes pour notre vie quotidienne, alors, pour une autre vie aussi professionnelle. Alors, pour cela, je vous invite à encourager encore fois la communication progressive du français avec 270 activités partout dans le monde et d'insister, les gens, à s'abonner à notre chaîne Je Communique TV pour apprendre les deux langues, la langue française et la langue anglaise. Alors, pour la prochaine séance de communication progressive du français, on a la leçon de demander à quelqu'un de faire quelque chose, demander à quelqu'un de faire quelque chose, comme rappel grammatical, on a le discours indirect. Alors, surtout, ne ratez pas cette séance, elle sera vraiment excellente et aussi, elle sera vraiment réussite aussi. Alors, au revoir, à la prochaine.